Le problème majeur aujourd'hui, c'est comment gérer son intelligence pour ne pas se faire sauter. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Dans Matrioshka, aujourd'hui, nous allons tirer un fil entre la grandeur de notre cerveau et l'immensité de l'univers. Si le premier, le cerveau, reste fasciné par le deuxième, l'univers, on le voit bien dès qu'un Thomas Pesquet ou une fusée décolle, eh bien, le deuxième, l'univers, peut nous aider grandement à comprendre le premier, notre cerveau, nous, notre comportement, notre place aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Alors, l'univers, qu'a-t-il à nous raconter ? Eh bien, c'est via le cerveau de l'astrophysicien Hubert Hughes que nous sommes allés glaner quelques informations. Il a été directeur de recherche au CNRS pendant plus de 30 ans, conseiller scientifique à la NASA Institute for Space Studies. Il a aussi été président de l'association Humanité et Biodiversité, pour laquelle il est toujours actif, et depuis toujours, et particulièrement dans son dernier livre, La fureur de vivre par les éditions du Seuil, il invite à regarder le monde un peu différemment. Moi, je crois qu'il y en a partout, mais ça, c'est une opinion. Il y a partout de quoi ? De la vie. On constate ça. On est stupéfié par ça. Il faut se laisser stupéfier par la force de la vie. La vie est extraordinairement forte. Elle apparaît partout, au sommet des montagnes les plus froides, sur les sondes spatiales. On trouve maintenant des petits animaux qui ont vécu dans le vide. La chose stupéfiante, c'est la puissance de la vie. D'ailleurs, j'aime bien votre définition. Vivre, c'est l'état le plus évolué de la matière. C'est très beau comme définition, vivre l'état le plus évolué de la matière. Essayez de vous suicider, vous allez voir que ce n'est pas facile. La force de la vie en nous est très, 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 très puissante. Et moi, je vais prendre ça comme une donnée fondamentale. Il y a de la vie, et cette vie fait que les grandes extinctions n'ont jamais réussi à éteindre la vie. Il faut s'arrêter à constater ça, combien la vie est forte. Qu'est-ce qui fait que la vie existe ? Je dirais que c'est comme s'il y avait au départ une pulsion, quand la matière apparaît dans le Big Bang, qui tend à ce que cette matière s'associe, se structure. En anglais, j'aime bien dire « matter is life friendly ». La matière aime la vie. Elle est comme préparée. La vie est possible. La vie est une option de l'évolution. Dans ce sens que ce sont tous des gestes comme ça, par milliards, qui ont amené l'évolution de la vie, qui ont amené l'apparition de la complexité, qui ont amené le fait qu'il y a de l'intelligence et de la conscience. Vous, vous avez été un des premiers à vous poser la question de ce que vous vouliez léguer à vos petits-enfants avec l'univers expliqué à mes petits-enfants. Oui. Quand on dit « l'univers expliqué à mes petits-enfants » juste en préambule, comme ça, il y a cette idée aussi de se dire « il faut que je leur transmette quelque chose ». C'est ça. J'aime bien cette phrase « quand le bateau coule, les marins essaient de se réconcilier ». C'est ça une vision du monde. C'est de reconnaître que le bateau coule, reconnaître qu'on est en danger. Et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de nos connaissances, de nos réflexions, de nos expériences de la vie ? Et en particulier, donc moi, comme mon métier, c'est d'être astrophysicien. Et il y a des éléments, des connaissances astronomiques aujourd'hui qui me paraissent intéressantes à mentionner dans ce cadre. Et qui est de les mettre en rapport avec une vision de tout l'univers. C'est-à-dire la vieille question « à quoi ça rime ? » « Qu'est-ce que je fais ici ? » « Qu'est-ce que c'est que la vie ? » « Qu'est-ce que je m'aperçois un beau jour que je suis sur la Terre, je peux réfléchir, que la vie est loin d'être simple, qu'elle est compliquée, surtout quand il y a des choses comme cette pandémie. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on apprend ? Et il se trouve que l'histoire même de l'astronomie me paraît avoir quelque chose à résumer, à enseigner. Et qu'est-ce que ça raconte alors ? Ce qui a changé en astronomie depuis 1900 à peu près, c'est quand on a appris, grâce au grand télescope, que l'univers a une histoire. Pour moi, ça, c'est la plus grande découverte, parce qu'avant cela, on avait des visions aristotéliciennes. L'univers est là, il existe depuis toujours, il est fixe, il ne bouge pas, c'est quelque chose qui est dans le béton. On a deux images de l'univers. L'image du rayonnement fossile, qui a 14 milliards d'années, qui nous apprend que les premiers temps de l'univers étaient complètement, considérablement différents de ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'univers des premiers temps, il n'y a ni galaxie, ni étoile, ni atomes, ni molécules. Il n'y a qu'un magma incohérent, incandescent, porté à des températures énormes. Qu'est-ce qu'il y a dans l'univers d'aujourd'hui? Des galaxies, des étoiles, des planètes, des molécules, des coronavirus. C'est un univers très richement structuré. Et ces structures n'existaient pas au premier temps de l'univers. Et l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise, dont le plus grand chef-d'oeuvre, c'est le cerveau humain. On ne sait pas s'il y a de la vie ailleurs, mais en tout cas sur la Terre, de beaucoup, la structure la plus évoluée, la plus complexe, c'est le cerveau humain. Qui est le fruit de ces 14 milliards d'années. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada